Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration du logiciel SoundSwitch. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un logiciel qui permet de contrôler vos jus de lumière en DMX. D'ailleurs, si vous ne savez pas trop ce que c'est que le DMX, j'ai fait une vidéo qui explique assez facilement ce protocole. Et donc, en faisant ce que vous faites d'habitude, vous mixez avec Serato, admettons, eh bien, vous allez avoir un logiciel qui va tourner en arrière-plan, qui va être synchronisé avec Serato. Alors, de deux façons, soit vos morceaux, vous les faites auto-scriptés par le logiciel, ça va très vite en calcul et en fait, il va vous créer un show-lumière par rapport à chaque morceau. Il va détecter l'intro, le refrain, les breaks, les sorties, etc., etc. Il va faire donc un auto-script, suivant aussi vos personnalisations. Et vous pouvez, pour les morceaux qui ne sont pas auto-scriptés, eh bien, piloter, enfin, manuellement, en fait, des auto-loupes. C'est des boucles que vous avez personnalisées, qui tournent évidemment au tempo du morceau qui est en train d'être joué. Et vous pouvez aussi assigner, au niveau de vos contrôleurs, ou même un clavier MIDI externe, par exemple, ou des pads externes en MIDI. Vous pouvez assigner des fonctions à chaque bouton. Donc, exemple, ici, sur la gauche, si j'appuie sur le bouton, je déclenche, par exemple, ma machine à fumer qui est connectée en DMX. Ici, si je fais ça, je vais déclencher manuellement, par exemple, le laser. Ici, je vais faire un blackout, par exemple. C'est moi qui l'ai décidé de cette façon-là. Et ici, je vais pouvoir faire, par exemple, un effet stroboscopique avec tous mes jeux. Donc là, le morceau, alors, il est quasiment terminé. Je vais passer sur l'autre morceau. Donc, ce morceau-là n'a pas été auto-scripté par le logiciel. Et en fait, c'est des boucles que j'ai moi-même personnalisées. Alors, je vais lancer la première boucle. Vous voyez, donc, si j'arrête la lecture, vous voyez bien que c'est bien synchronisé. Si je baisse le fader, en fait, l'intensité diminue en même temps. Voilà, il y a différentes façons de régler. Mais ça, vous le verrez dans la formation. Là, j'ai programmé une autre boucle. Voilà, on peut programmer suivant les styles de musique, etc., etc. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment maîtriser ce logiciel SoundSwitch, eh bien, j'ai créé une formation complète de A à Z. Par exemple, comment intégrer vos jeux de lumière dans le logiciel ? Comment synchroniser avec, ici, ces râteaux ? On peut le faire avec d'autres logiciels. Comment auto-scripter ? Comment créer vos auto-loupes manuels ? Comment personnaliser les boutons de votre contrôleur ? Et leur assigner une fonction bien précise, etc., etc. Voilà, eh bien, écoutez, pour aller voir un peu tout ce qui se passe, j'ai même mis des extraits de la formation. Vous cliquez sur le lien qui se trouve autour de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Messenger, par mail, etc., comme vous voulez. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.